Voilà, de nouveau très heureux de pouvoir vous accueillir dans la maison de Dieu. Nous voulons aussi saluer tous ceux qui nous suivent sur YouTube, semaine après semaine aussi, et qui sont fidèles au rendez-vous, dès 9h30. Nous prions que là où ils se trouvent, la bonne main de Dieu les accompagne aussi, les bénisse, que leur cœur soit ouvert aussi à recevoir toute la parole de Dieu, qu'ils puissent participer avec nous à ce culte qui se fait en direct, et surtout en direction de notre Dieu. Nous voulons que le Seigneur agisse dans la vie des uns et des autres, ceux qui sont loin, tout comme ceux qui sont auprès, et pour nous ici, localement, c'est vraiment un grand privilège de pouvoir se retrouver unis ensemble pour ce culte unique de ce matin à 9h30. Quelle bénédiction de revoir des visages, rassemblés au nom de Jésus-Christ, dans le même horaire, que les circonstances parfois nous ont séparés, mais la grâce de Dieu nous réunit ce matin. Alléluia ! Qu'il est doux, qu'il est agréable pour les frères et les sœurs de demeurer unis ensemble. Je vous ai dit que c'est là et bon et agréable devant Dieu, et c'est là où le Seigneur envoie sa bénédiction, et il envoie la vie pour l'éternité. Est-ce que vous voulez voir la vie de Dieu ce matin encore se manifester ? Je vous invite, bien-aimés, si vous le pouvez, à vous lever à vos places. On va chanter les choix à la loin de notre Seigneur. Vous pouvez taper des mains si vous le souhaitez, si vous ne voulez pas taper des mains, ce n'est pas très grave non plus. On se sent libre dans la maison de notre Seigneur. Ce Préméchant nous dit, l'Éternel est mon berger. Et quand tout à l'heure, c'est la question de Yahweh, c'est uniquement une transcription du tétragramme de Dieu, le J-H-V-H, qui s'est révélé à Moïse, traduit par Yahweh, qu'on traduit dans nos billets par le mot éternel. Ne soyez pas choqués, vous peut-être ne connaissez pas la Bible. Oui, quand on dit Yahweh, il s'agit de l'Éternel, notre Dieu. Alléluia, bénissons le Seigneur. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme. Pas à pas il me conduit, au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. Oui, toujours au bord des reines, la grâce, m'accompagneront devant sa grâce. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore, la vallée de l'ombre de la mort, Oh mon âme, chante mon âme. Puisqu'il m'aime, le premier, Non rien ne pourra me séparer, De son amour, de son amour. Oui, toujours au bord des reines, la grâce, M'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de... Et tant qu'il se trouve... Et tant qu'il se trouve auprès de moi, Aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les télèves. Yahweh, Yahweh, ta lumière va éclairer mon sentier. Yahweh, 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 Yahweh. Bientôt il viendra me chercher, Et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, Sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme, chante son amour, Tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce, M'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Il se trouve dans nos cœurs. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, Aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, 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 ta lumière va éclairer mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Nous courons le loup ensemble, alléluia. Merci Seigneur pour ta grandeur, Pour ta magnificence. Mon Dieu, merci Seigneur pour ta bonté. Merci pour ta présence dans nos cœurs, dans nos vies, Mais aussi dans ce lieu de prière. Que ton nom soit béni mon Dieu, alléluia. Tu es assis dans ton trône, Tu es assis sur ton trône de gloire. Et nous sommes aussi assis avec Christ dans les lieux célestes. Et ce chant qu'on va te chanter Seigneur, Qui puisse être pour toi un parfum de bonne odeur. Assis dans les cieux. Alléluia. Nous bénissons notre Seigneur Jésus-Christ. Assez dans le ciel, ton trône éternel, Tu règnes à jamais. Vêtu de splendeur, entouré d'honneur et de majesté, Les anges chantent à toi la gloire. Les cieux s'élèvent, l'amour et la lumière nous parlent de toi. Dieu les a créés, les a appelés au son de ta voix. La terre est chante, majestueux, souverain. Dieu tout-puissant, tu es saint. La création, le ton nom, tout l'univers déclare à toi la gloire. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Toi sois la mort, je la gloire. Merci pour ta présence dans nos coeurs et dans nos vies. Merci Seigneur. Au roi serviteur, tu viens sur la terre, Révéler l'amour. Tu viens créateur, merveilleux sauveur, Tu vis pour toujours, tes enfants chantent, majestueux sauveur. Dieu tout-puissant, tu es saint. La création, le ton nom, tout l'univers déclare. Majestueux sauveur. Dieu tout-puissant, tu es saint. La création, le ton nom, tout l'univers déclare. Tout l'univers déclare à toi la gloire. Alléluia, Seigneur. Tu as créé tout ce qui existe, Les choses qui sont visibles comme les choses qui sont invisibles, Les trônes, les dominations, les puissances. Seigneur, l'infiniment petit comme l'infiniment grand. Nous te remercions, Seigneur. C'est toi qui les a créés, notre Dieu. C'est encore toi qui les soutiens. C'est toi qui les gardes. C'est toi qui les préserves. Que ton nom soit béni, Seigneur. Merci pour le grand salut que tu nous as accordé en Jésus-Christ. Tu es venu jusqu'à nous, Seigneur. Tu nous as permis de pouvoir accepter Jésus dans notre vie Comme tant de nos sauveurs personnels. Notre détermination, c'est de marcher avec lui Tous les jours de notre vie. De le suivre dans des jours faciles Comme dans des jours difficiles. Merci d'avoir ce bon berger qui nous accompagne Qui nous précède, qui nous ouvre la route Mais aussi qui nous entoure de sa grâce Que le nom de Jésus soit élevé Que son nom soit sanctifié Et que son règne vient de plus en plus dans nos coeurs Et dans notre église Qu'il en soit ainsi Pour la louange et la gloire de notre Dieu. Je vous invite à prendre place Nous allons chanter un chant magnifique aussi Qui nous parle de ce Jésus que nous voulons suivre Quelles que soient les périodes de notre vie Quelles que soient les saisons Que nous pouvons connaître Dans la joie Mais aussi parfois Dans le moment de tristesse Le Seigneur est avec nous tous les jours Selon sa promesse Dans la joie Jésus, je te suivrai Jésus, je te suivrai Dans la peine Quand mon âme sombre Dans la vallée du deuil Et de l'ombre Jésus, je te suivrai Car Dieu est mort pour moi Je vivrai pour toi Tu t'es offert sans rien garder Tu as sauvé Tu as sauvé Pour me sauver Jésus, je te suivrai Je t'aimerai Plus que la vie Te servirai Malgré le prix Oh ! Jésus, je te suivrai Jésus, je te suivrai Confiant Confiant Quand ma foi est profonde Dans le doute Quand ma paix semble fondre Jésus, je te suivrai Et car tu es mort, car tu es mort pour moi, je vivrai pour toi, tu t'es offert sans rien garder, tu as souffert pour me sauver, Jésus je te suivrai, je t'aimerai plus que la vie te servirai, malgré le prix, Jésus je te suivrai, Jésus je te suivrai, Jésus je te suivrai, car tu es mort, Dieu est mort pour moi, je vivrai pour toi, car Dieu est mort pour moi, Je vivrai pour moi, tu t'es offert sans rien garder, tu as souffert pour me sauver, Jésus je te suivrai, Jésus je te suivrai, je t'aimerai plus que la vie te servirai, malgré le prix, Jésus je te suivrai, 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 Jésus je suis dit, sur la terre des hommes pour nous rencontrer dans nos péchés, dans nos misères et dans nos chaînes, Jésus il a fait le plus grand pas, il est mort sur le bois de la croix, afin qu'on ne soit pas condamné dans nos péchés, afin que en croyant en lui, en nous repentant dans nos péchés, nous puissions avoir l'assurance de la vie éternelle. Le premier pas que nous devons faire, mes frères et mes sœurs, c'est le pas de la foi. C'est peut-être celui qui coûte le plus à certaines personnes, mais c'est le pas le plus important. Faire le pas de la foi. Et quand on l'a fait, on s'engage avec Dieu, en passant par les eaux du baptême. Et quand on l'a fait, on sait que la marche chrétienne ne s'arrête pas au moment de notre baptême. On sait que tout au long de notre vie, nous sommes appelés à marcher humblement avec notre Seigneur, en nous appuyant sur sa parole, en nous laissant conduire par son Saint-Esprit tous les jours de notre vie, en ayant sans Saint-Esprit le désir de lui être agréable à tout point. Et le Seigneur donne la capacité et la force de pouvoir le servir, de pouvoir lui être agréable aussi tous les jours de notre vie. Merci Seigneur pour le nombre des années déjà accomplies avec notre Seigneur. Il y en a qui sont convertis depuis très longtemps dans cette Église. Il y en a qui marchent avec Dieu depuis 70 ans, d'autres parfois un peu moins. Il y en a qui marchent depuis 6 mois. Le plus important, c'est d'aller jusqu'au bout avec notre Seigneur. Quelles que soient les péripéties de la vie, que nos regards soient centrés sur notre Seigneur Jésus-Christ. Que nous puissions le suivre, quelque soit le prix à payer. Gloire à notre Dieu. Ce matin, je me fais vraiment un plaisir de pouvoir accueillir au nom de l'Église le pasteur Emmanuel Avril et sa chère épouse Ariane. Ils nous viennent tous les deux de l'Église de Bordeaux-République. C'est une Église où j'ai servi le Seigneur avec mon épouse il y a maintenant pas mal de temps. C'était au siècle dernier, au début de ce siècle aussi. Le temps a passé et c'est extraordinaire. On a trouvé un attachement pour cette Église et on a trouvé un attachement pour tous les serviteurs de Dieu qui se succèdent dans cette Église. Et nous bénissons le Seigneur pour le pasteur Emmanuel Avril. Je vais laisser toute la place maintenant pour qu'il nous apporte le conseil de Dieu, que le Seigneur le fortifie, que le Seigneur l'aide aussi et que nous puissions recevoir avec une grande simplicité le message que Dieu a passé sur le cœur de son serviteur ce matin. Vous pouvez l'encourager. Bonjour à chacun. On est très heureux avec mon épouse Ariane de pouvoir passer ce temps avec vous ce matin puis avec ceux qui sont également en ligne. On est parents de quatre enfants. On a déjà une petite Église à la maison. Et puis on sert le Seigneur sur l'Assemblée de Bordeaux depuis sept ans maintenant. Et puis si vous le voulez bien, on vous enlèvera votre pasteur un week-end afin qu'on lui fasse rafraîchir un petit peu la mémoire qu'il retrouve des lieux qu'il a connus à un moment donné. Et voilà, c'est une joie en tout cas d'être parmi vous ce matin. Ce matin, j'aimerais voir avec vous un thème qui est de la frustration à une fois saine retrouvée. Cette pensée dans ces derniers jours est venue s'imposer dans mon esprit. Et si vous le voulez bien, on va faire une lecture dans le livre des Proverbes, au chapitre 3. et on va lire des versets 5 à 8. Voilà, Proverbes 3, versets 5 à 8. J'entends plus de pages tournées, c'est que c'est bon. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Amen. » Il est question dans ce passage, comme dans tout le livre des Proverbes, de donner quelques conseils afin de garder une bonne santé dans la vie. Je crois qu'au-delà des os, au-delà de la chair, au-delà des muscles, il est question, bien entendu, pas seulement de la santé physique, vous l'avez compris, mais de la santé de la vie. Et quand tout va bien, on ne se rend d'ailleurs pas toujours compte du privilège et de la grâce que l'on a d'être en bonne santé. C'est souvent quand on commence à perdre un peu sa santé ou lorsqu'il nous est arrivé un accident qui nous handicape pour un temps, qu'on se dit « mais c'est quand même bien quand tout marche bien ». Un contraste est dressé entre d'un côté la sagesse, un grand thème du livre des Proverbes, le fait de s'appuyer sur Dieu, le fait d'avoir la crainte de Dieu dans sa vie, c'est-à-dire reconnaître l'autorité de Dieu dans sa vie, et d'un autre, le fait de se détourner du mal. Alors c'est vrai que, basiquement, on pourrait se dire « mais oui, le mal, c'est le péché, bien entendu ». C'est l'éloignement de Dieu, c'est se détourner, c'est abandonner les voies de Dieu. Et il n'est pas question, ce matin, qu'on minimise, bien entendu, ces choses-là. On n'a pas de compromis à faire avec le fait de ce qu'est sur le fait du péché, bien entendu. Et à tout cela, il n'y a qu'un seul traitement qui existe, la repentance, un retour complet et sincère dans les voies de Dieu, on est d'accord avec ça. Mais on sait aussi que par manque de sagesse, parfois d'écoute même de la voie de Dieu, nous pouvons aussi vivre de grandes frustrations tout en étant très sincères dans notre marche avec Dieu. Vous savez qu'on peut être sincère et être sincèrement dans l'erreur. C'est une réalité. Et j'aimerais illustrer ce point-là avec deux histoires qui sont bien connues de la Bible. Là, il y en a plein que vous allez retourner en pilotage automatique dès que je vais vous les citer. Mais avec deux histoires connues de la Bible et qu'on puisse en tirer pour nous quelques leçons parce que vous comme moi, il nous arrive dans notre vie chrétienne de connaître des moments de frustration. C'est vrai ou pas ? Ben oui, et pourtant, on aime le Seigneur de tout notre cœur, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Ça ne va pas. L'histoire des disciples d'Emmaüs, qu'on ne va pas relire en entier, mais que je crois beaucoup connaissent bien. Et puis celle du prophète Jonas. Tout d'abord, on doit se rappeler qu'une mauvaise conception ou une mauvaise conviction nous conduira automatiquement dans la déception. Vous vous rappelez des disciples d'Emmaüs ? Emmaüs, ça signifie bain chaud. Alors ça, c'est un petit air d'été. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas l'impression d'être au mois de juillet, mais ça va venir. Voilà, on a beaucoup d'espérance. Mais les bains chauds se méritent. Il a fallu à ses disciples... Alors évidemment, vous n'y allez pas pour un bain chaud, vous l'avez compris. Mais pour eux, ils étaient partis pour une petite virée de 11 à 12 kilomètres environ pour aller rejoindre cette commune. Quand on pense qu'aujourd'hui, parfois, on prend la voiture pour 500 mètres, ils avaient un peu de courage à l'époque, n'est-ce pas ? Mais on rejoint deux disciples dont le moral est en berne et dont les espoirs sont brisés. Ils diront, mais ils voyaient Jésus comme un prophète qui agissait avec... et parlait avec puissance, devant Dieu et devant les hommes. Nos chefs des prêtres et nos dirigeants ont-ils dit, l'ont livré aux Romains pour le faire condamner à mort et clouer sur une croix. Nous avions espéré qu'il était celui qui devait délivrer Israël. Mais hélas, voilà déjà trois jours que tout cela est arrivé. Autrement dit, c'est cuit, c'est terminé. Les espoirs sont brisés concernant une mauvaise compréhension de l'œuvre de Jésus. Je voudrais vous poser cette question ce matin. Combien de personnes croyantes sont aujourd'hui désabusées, tournent en rond dans leur vie, vivent d'espoir et de désillusion comme un cycle ? Combien cela concerne-t-il ? Le livre de l'Ecclésiaste fait partie de ces recherches qui permettent de saisir quelle est la juste mesure de la vie. Et vous vous souvenez de ces expressions qu'il a employées « J'ai vu, j'ai appliqué mon cœur, j'ai considéré ». Et puis, il va en faire cette conclusion que tout le monde connaît, « Tout est vanité et poursuite du vent ». Alors on se dit, « Mais si on suit son raisonnement, autant rester couché ». Mais le résultat pour lui, c'est l'insatisfaction. C'est la déception. Car on est dans cette spirale du « Ce ne sera jamais assez ». Et puis c'est comme ça dans notre monde aujourd'hui. Vous avez quelque chose, mais ce ne sera jamais assez. Il en faudra toujours un petit peu plus. Mais j'aime la conclusion de ce livre qui doit nous aider justement à réfléchir par la suite sur l'ensemble du livre. L'Ecclésiaste dira, finalement, il a fini par trouver. Il dira dans les tout derniers versets, « Crains Dieu et observe ses commandements, car c'est là ce que tout homme doit faire. » Et quand on comprend cette conclusion, on peut relire tout le reste du livre de l'Ecclésiaste et comprendre que les choses ne sont pas inutiles, qu'il n'y a pas de mal à vouloir en savoir un peu plus, qu'il n'y a pas de mal à vouloir, j'allais dire, faire son bonhomme de chemin dans la vie. Il n'y a pas de mal. Mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, il est lorsque je vis dans la communion avec mon Dieu, réconcilié avec lui. Et ainsi, la perspective de la vie change. Et ainsi, tout ce que je fais, je le fais avec mon Seigneur. Et on construit quelque chose. Les disciples d'Emmaüs attendaient une délivrance physique, ils attendaient une délivrance politique. Mais Jésus est venu afin qu'il soit réconcilié avec Dieu. Alors pour eux, le témoignage des femmes au tombeau avec même les anges n'était pas suffisant. le témoignage des disciples n'a pas été crédible parce qu'ils ont dit « Mais lui, ils ne l'ont pas vu. » Ce n'était pas assez crédible pour eux. Souvenez-vous de Jonas. Jonas, son prénom, son nom signifie Colombe. Et Colombe, vous savez, certains ont dit « Mais quel drôle d'oiseau, celui-là. » Cet homme, j'ai eu plein de périodes avec Jonas, je vais vous avouer ça ce matin. Au départ, je ne comprenais même pas comment on pouvait dire que Jonas était un prophète. Comment on peut le classer dans la catégorie des Jérémie, des Esaïe, des Daniel, etc. Mais comment on peut faire avec quelqu'un comme ça ? Et puis finalement, plus le temps passe, plus je trouve ce personnage attachant. C'est un homme dont la machine est un peu déréglée à un moment donné de sa vie. Il aurait bien eu besoin de passer au contrôle technique. Alors c'est vrai qu'on se dit « Mais c'est encore un coup d'argent ces affaires-là. » De temps en temps, on vous dit attention parce que l'essieu, il a un problème. Il faudrait faire quelque chose. Puis on se dit oui, c'est un risque potentiel d'accident. Alors finalement, dans quelques cas, en tout cas, ça ne sert pas à rien. Comment quelqu'un qui est un prophète de Dieu, qui connaît la loi, qui vit des choses auprès de Dieu que beaucoup à l'époque ne vivaient pas, peut-il en arriver à être aussi buté dans sa vie ? Il était impliqué, il était soucieux pour son pays. Vous savez que Dieu l'avait utilisé par le passé pour prophétiser la reconquête d'un territoire perdu en Israël. Et ça, cette parole s'était accomplie. Et ça ne lui avait posé aucun problème personnel. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de Jonas ? Vous savez que Jonas était contemporain du prophète Amos. Et Amos, lui, il a dénoncé les fausses sécurités à l'époque, la corruption religieuse, politique et même sociale en Israël. Alors que le discours ambiant à l'époque d'Amos et donc de Jonas était celui-ci, l'Éternel est avec nous. On fait n'importe quoi mais Dieu est avec nous. Alors on comprend que l'appel de ces prophètes comme tous ces prophètes-là a été un appel à contre-courant. Et comme toute personne qui travaille à contre-courant, vous le savez comme moi, ce n'est pas facile et peut y avoir un phénomène d'usure à un moment donné. Parfois, vous êtes le seul croyant là où vous êtes dans votre environnement de travail. Et garder une certaine moralité, garder une éthique de travail, c'est un vrai combat. Il peut se produire à un moment donné, à force, j'allais dire, d'être un peu tout seul dans son jeu, eh bien, de vivre ce phénomène d'usure. Et c'est tellement plus facile de faire comme tout le monde, alors qu'on sait très bien que Seigneur, garde-moi de faire comme tout le monde, garde-moi de rester dans tes voies. Mais on peut comprendre qu'il peut y avoir, peut-être dans la vie de Jonas, à un moment donné, un phénomène d'usure. Il y avait certainement des erreurs dans ses jugements de valeur. Il connaissait la miséricorde de Dieu, mais il ne voulait pas que la capitale de cet empire assyrien, Ninive, puisse se repentir. Une ville de 120 000 habitants, à l'époque, c'est l'équivalent d'une métropole aujourd'hui. Entourée d'un rempart de 13 kilomètres, il semblerait que même cette ville ait été plus grande que la grande Babylone de l'époque. Elle était connue pour sa cruauté, son orgueil, sa volupté même. Et Jonas était d'accord pour être l'objet de la miséricorde de Dieu pour sa propre vie. Souvenez-vous de l'épisode du poisson. Souvenez-vous du ricin qui lui a fait de l'ombre. Ça, il était d'accord pour lui. C'est bien. Il était d'accord pour que Dieu délivre son peuple. Ça, il n'y a pas de problème pour ça. Mais il était contre le fait que Ninive puisse être au bénéfice de cela, cette ville païenne. Pour lui, il ne le méritait pas. Et il fait ainsi le choix de se soustraire à ce que Dieu veut faire. Et il se bute contre ce que Dieu veut faire. Il ne comprend pas la miséricorde de Dieu et il est dans un blocage qui est complet. Et pourtant, tout au long de ce livre, on va s'apercevoir que comme dans un fil rouge, vous savez, un fil conducteur, on va s'apercevoir que Dieu à la fois aime Ninive, Dieu aime le pécheur, et il veut qu'il vienne et qu'il parvienne au salut. Et il veut sauver cette ville. Mais on s'aperçoit que Dieu aime aussi Jonas. Et il veut sauver Jonas. Il ne veut pas que son serviteur finisse lamentablement dans l'amertume, dans le découragement ou quoi que ce soit d'autre. Et Jonas va comme ça partir à la dérive, mais Dieu ne va jamais être loin de là. Ce prophète qui est en lutte avec ses propres problèmes, ses propres conceptions, va dériver. Il va s'enfuir ou en tout cas, il va chercher à s'enfuir loin de la face de l'éternel. Mais même David l'avait compris à un moment donné. Je peux aller où je veux, ce n'est pas la peine, tu es là. Somme 139. Tu es là, Seigneur. Tu es là. Il va même dormir sur le bateau alors que les événements se déchaînent. sa conscience est comme endormie à un moment donné, on a envie de se dire. Il est prêt à perdre la vie plutôt que de se repentir. Jetez-moi dans la mer et qu'on en finisse. Mais Dieu n'a pas envie qu'on en termine. Il a envie de le sauver. Vous savez que parfois, vous comme moi, on se trompe sur certaines réalités spirituelles. On se trompe sur certaines réalités de la vie. On se trompe envers même des personnes. On fait des jugements de valeurs alors qu'on ne connaît pas le cœur des gens. Et nous restons bloqués. Nous restons figés. Parfois même, on se dit « Oh, mais cette personne, elle mérite de... » Je sais qu'on ne le dit pas à voix haute, mais enfin, on le pense quand même. Vous savez, le brigand à la croix, il n'était pas là par hasard. Il n'était pas innocent comme Jésus. peut-être même qu'il y avait des gens dans la foule à qui il a fait du tort qui était là. Et pourtant, Jésus va lui dire devant la démarche repentante de cet homme « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » C'est-à-dire que le pardon, tu l'as reçu maintenant. Tu payes devant les hommes ce que tu as à payer, mais devant Dieu, maintenant, tu es pur. Tu es pur maintenant. C'est ce qu'on appelle la miséricorde de Dieu. On se trompe. C'est comme si l'histoire était arrêtée pour nous, alors qu'avec Dieu, quelque chose peut se passer. Nous restons figés, voire même profondément affectés. Et ce que j'aime dans ces deux histoires, c'est la pédagogie de Dieu. Comment il va s'y prendre ? Si on continue avec Jonas, Dieu veut le sauver, bien entendu, de tout ce qui est en train de se passer, de son mauvais pas, de ses raisonnements. Et il va lui poser cette question. À un moment donné, vous savez, comme s'il lui mettait un coup de coude. Jonas, est-ce que tu fais bien de t'irriter ? Et vous, comme moi, nous connaissons ces moments où, parfois, dans la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu nous dit « Eh oh, ça va ? » « Ben oui, Seigneur, je te loue. » « Non mais, est-ce que ça va ? » Et puis, on sait comment, avec toute la douceur que peut avoir l'Esprit de Dieu, il est capable de nous dire « Oui, mais ça va, mais dans ce domaine-là, tu es sûr que... » « Oui, Seigneur. » « Oui, Seigneur. » La pédagogie, la pédagogie de Dieu. Fais-tu bien de t'irriter ? Fais-tu bien de te mettre en colère ? Fais-tu bien de te faire du mal à toi-même ? » Parfois, on court après une réponse. la réparation même d'une injustice. On attend désespérément le changement d'une situation. Nous sommes même en conflit intérieur comme Jonas a pu l'être. Est-ce qu'on ne pourrait pas entendre la voix de Dieu nous dire « Fais-tu bien de t'irriter ? » Fais-tu bien de t'impatienter ? Fais-tu bien de t'auto-détruire ? Fais-tu bien de mettre même parfois ta santé en danger ? Ne veux-tu pas encore ce matin poser tes valises devant le Seigneur et venir devant le Seigneur déposer cela à la croix tout simplement ? La pédagogie de Dieu va être à la hauteur de l'entêtement de Jonas. Je parle parfois de douceur mais on peut dire qu'à un moment donné, Dieu a employé la manière forte. Il a été à la hauteur de l'entêtement de Jonas. Le grand poisson, vous voyez même la nature obéit à Dieu. Il fait venir ce grand poisson puis il se retrouve dans l'estomac de ce poisson. J'imagine qu'il n'y avait pas beaucoup de mètres carrés, qu'il n'y avait pas toutes les commodités qu'on peut avoir dans un cinq étoiles, n'est-ce pas ? La lumière, écoutez, il s'en passera. Si c'est l'eau, ce n'est pas l'eau courante, c'est l'eau qui stagne là dans cet estomac. Il se retrouve dans des conditions compliquées, difficiles. Et pour lui, il pense évidemment à une chose, c'est qu'à un moment donné, je vais être complètement digéré et c'est fini. C'est terminé. Pour lui, il est dans l'antichambre de la mort à ce moment-là. Et puis, dans cette leçon du ricin où il ne fait rien mais Dieu prend soin de lui puis ce ricin qui meurt, etc. Et Dieu va employer toute la pédagogie nécessaire pour essayer de faire revenir Jonas dans son bon sens. Concernant les disciples d'Emmaüs, Jésus va les accompagner. Vous savez, il aurait pu leur faire, on fait un arrêt sur image, stop, il se met devant eux, on arrête la marche, regardez-moi, les pieds, les mains percées, tout ce que vous voulez. Si vous voulez, je vous refais le remake du Sermon sur la montagne de A à Z et vous comprendrez même dans les expressions, dans l'accent et compagnie que c'est moi. Il aurait pu leur faire ça. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Ben, on va marcher. On va marcher ensemble. Jésus se prête à l'exercice. Il chemine. Il fait route avec eux. Il se mêle de leur conversation si bien qu'à un moment donné, ils se disent « Mais enfin, c'est qui ? C'est un ermite ou quoi ? Il ne sait pas ce qui s'est passé ces derniers jours ? Tu ne connais pas le résultat des régionales aux élections politiques ? Tu ne sais pas que l'équipe de France s'est fait sortir par la Suisse ? Tu n'es pas au courant ? Tu n'es pas au courant du variant Delta ? Tu n'es pas au courant de cette menace qui commence à ressurgir ? Tu n'es pas au courant de ça ? S'il y en a bien qui étaient au courant de ce qui s'était passé, c'était quand même Jésus, n'est-ce pas ? Mais Jésus va se placer au niveau de leur humanité pour les transporter dans une autre perspective. Il est venu sur cette terre pour des hommes et des femmes qui n'y arrivaient pas. Il n'est pas venu pour ceux qui se disent propres justes, il est venu pour ceux qui n'y arrivent pas. Il prend le temps de leur expliquer et il les ramène à l'écriture. Savez-vous ce que Jonas a fait lorsqu'il s'est retrouvé dans sa petite chambre de l'estomac du poisson ? Il s'est mis à prier. Et savez-vous sur quoi il a prié ? Quelle a été son inspiration ? Des paroles des psaumes. C'est-à-dire que dans sa difficulté, Jonas, malgré tout son entêtement, ce qui va revenir dans son cœur, c'est la parole de Dieu. Et ce qui va revenir dans cette marche entre les disciples d'Émaüs et Jésus, c'est l'écriture. Ou Jésus, des prophètes, en passant par les patriarches et tout ce que vous voulez, Jésus prend le temps de réexpliquer l'ensemble de l'écriture, tout simplement. Le retour à la parole de Dieu. Et nous savons ce que ces disciples se sont dit à un moment donné. Mais notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsque, à nouveau, on nous parle de l'écriture, de la vérité. Et quand Jésus leur dit, écoutez-moi, je vais prendre une autre direction. Non, non, reste avec nous. Ils n'arrivent même pas à comprendre ce qui se passe, mais ça leur fait tellement de bien. Bien-aimés, s'il y a quelque chose qui peut nous ramener vers Dieu, c'est l'écriture. Je fais partie de ces gens qui sont des inconditionnels de l'écriture. Des gens qui, chaque année, sur Bordeaux, nous disons aux gens, nous les challengeons pour dire, vous lisez la Bible en un an, vous la lisez en deux ans si vous voulez, vous la lisez par portion, mais lisez la parole de Dieu. Qu'elle s'imprime dans votre tête, qu'elle s'imprime dans votre cœur. Ainsi, lorsque quelqu'un vous racontera une fable, vous lui direz, c'est pas le livre que je connais, c'est pas le livre que je lis. Le livre que je lis me parle de ça. Et ce qui ramène ces gens vers Dieu, c'est l'écriture. L'écriture. Et tout va commencer à reprendre place. Même Jonas va commencer à reprendre ses esprits et commencer à se repentir alors qu'il est dans ce moment particulier de sa vie. Les disciples d'Emmaüs présentent la marque de ceux qui veulent aller plus loin avec le Seigneur. La parole de Dieu est celle qui nous enseigne, elle est celle qui nous rassure, elle est celle qui nous encourage, elle est celle qui nous reprend, elle est celle qui nous invite à aller plus loin. Il y a un rendez-vous qui est fixé avec Dieu chaque fois que nous ouvrons l'écriture. Et c'est comme tous les gens qui font de l'exercice régulièrement. Parfois, vous avez l'impression de ne pas avoir progressé. Vous avez fait votre marche, vous avez fait votre vélo, vous avez fait votre jogging, vous avez fait votre gym à l'appartement et évidemment vous n'êtes pas passé du mode sportif du dimanche à sportif de haut niveau du jour au lendemain. On est d'accord avec ça. Même si vous avez fait trois heures, vous avez mal partout le lendemain. Non. Mais parce que vous faites un peu d'exercice chaque jour. Vous le savez là, tous ceux qui font ça. Le jour où vous sollicitez un peu plus les muscles, le jour où vous sollicitez un peu plus le cardio, ça répond. Alors qu'avant, vous auriez mis la langue par terre, là ça répond. Et chaque fois que nous lisons la parole de Dieu, on ne se rend pas compte. Mais quelque chose s'installe dans notre cœur, quelque chose s'installe dans notre esprit. Et quand bien même vous ne l'ayez plus sous la main à un moment donné, à l'image de Jonas, la parole de Dieu va vous revenir. Et vous allez pouvoir dire, il est écrit. Je m'appuie sur telle promesse du Seigneur. Je prie mon Dieu en accord avec cette parole. Et je sais que mon Dieu m'entend. Alléluia. Il y a, concernant les disciples d'Emmaüs, encore une scène qui est très importante. Celle où, comme nous allons le faire dans quelques instants, Jésus va rompre le pain. Et là, la Bible nous dit que leurs yeux vont s'ouvrir. Ce n'est pas simplement un geste, on a compris. Ce n'est pas dans la manière dont le pain a été rompu. On peut essayer d'analyser tout ça. Non, non. En réalité, ce moment les a ramenés à la réalité de qui est Jésus. Qui est Jésus ? Leurs yeux s'ouvrirent. C'est-à-dire que d'un seul coup, on a l'impression que toutes les connexions se font. mais c'est lui qui a donné sa vie et il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est là devant nous. Tout ce que Jésus leur a enseigné prend place en un seul instant. Au lieu de la tristesse et au lieu de la morosité, il y a un zèle nouveau dans leur vie. Vous savez ce qui s'est passé dans cette histoire ? Non seulement ils ont fait l'aller, alors certainement à l'heure de sénateur avec la tête baissée, mais ils ont fait tout le retour. C'est-à-dire qu'ils ont fait la distance fois deux, mais moi j'aimerais vous dire que certainement le retour est allé plus vite. Je n'ai aucune preuve de ça, mais à mon avis, la soquette était légère. Un zèle nouveau dans leur vie. Ils retournent à Jérusalem à l'heure même, nous dit la Bible. Ils témoignent de Jésus ressuscité et de la tristesse à la morosité. Ils passent au fait d'être témoins vivants de la grâce de Dieu. Chacune de nos vies, c'est une histoire, un témoignage vivant de ce que Dieu fait aujourd'hui. Alléluia. Et pas simplement de dire un jour le Seigneur est venu frapper à la porte de mon cœur et merci Seigneur pour ça. Vous ne croyez pas qu'on a des témoignages qui datent juste de quelques jours là aussi à raconter ? Merci Jésus de ce que tu as fait à tel ou tellement. Nous sommes des témoins vivants de la grâce de Dieu. Alors que Dieu a aussi révélé toute sa pensée à Jonas. Vous avez et vous remarquerez que dans ce livre il n'est rien ajouté dans l'écriture. Moi j'aurais aimé connaître la fin de l'histoire. Même Jésus qui va parler de Jonas dans les évangiles ça nous est rapporté dans les évangiles ne veut pas nous donner la fin de l'histoire à ce sujet. C'est comme si ce livre se terminait par trois petits points. Dieu a tout fait. Dieu a tendu la main à Jonas jusqu'au bout toutes les leçons et tout ce qu'on veut mais il lui laisse le soin d'achever sa propre histoire soit en acceptant ce que Dieu veut soit en résistant soit il a le choix de continuer à s'entêter et même à repousser Dieu dans sa vie et Dieu nous laisse le choix. Il nous laisse le choix pour le salut mais devant toutes les frustrations déceptions que nous pouvons vivre Dieu va user d'une pédagogie extraordinaire avec nous mais on garde le choix de dire écoute Seigneur il y avait quelque chose que je n'avais pas compris et maintenant je comprends merci Seigneur ou alors on peut faire le choix de dire j'ai raison j'ai raison et j'ai raison et de s'entêter à vie Dieu nous laisse ce choix là. c'est vrai pour le salut de nos âmes mais c'est vrai dans toute notre marche avec la vie du Seigneur et pour conclure j'aimerais qu'on relise ce texte des proverbes si vous le voulez bien chapitre 3 les versets 5 à 8 et nous rappeler peut-être que devant les déceptions nous rappeler devant certaines frustrations qu'il y a un chemin pour toi que Dieu a tracé afin que tu t'en sortes parce que Dieu veut ton bonheur confie-toi en l'éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers ne sois pas sage à tes propres yeux crains l'éternel et détourne-toi du mal ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os je veux prier ce matin afin que nos vies soient rafraîchies Seigneur s'il y a quelque chose que je n'ai pas compris je veux vraiment saisir ta main ce matin je n'ai pas envie de m'entêter je n'ai pas envie de mourir avec mes idées Seigneur mais j'ai envie d'avoir ta pensée j'ai envie de recevoir ta pédagogie Seigneur et merci de faire autant pour moi Seigneur autant pour me rattraper autant pour me récupérer autant pour m'aider à repartir Seigneur quel amour tu as pour nous Seigneur béni sois-tu on va prier le Seigneur ensemble Seigneur devant ces histoires parfois on se retrouve dans ces disciples d'Emmaüs ou devant ce prophète Jonas on a parfois de bonnes intentions mais on est loin de tout comprendre de tout saisir et à certains moments on en arrive à ne pas comprendre tes voies à ne pas comprendre certaines phases même de nos vies que nous traversons certains épisodes qui sont arrivés on les interprète avec le filtre de notre pensée de notre intelligence de notre petite sagesse Seigneur mais je veux te prier que nous soyons revêtus de ta pensée sensible à la voie du Saint-Esprit dans nos vies afin d'être capable d'accepter les changements et les transformations nécessaires afin de poursuivre la route avec joie Seigneur mon Dieu et je te prie pour tous ceux qui ont perdu cette joie au cours du chemin quelle que soit la raison je veux te prier qu'ils retrouvent la joie au travers de ta présence au travers de ta parole qui leur parle tout à nouveau Seigneur mon Dieu merci Seigneur parce que tu es le réparateur des brèches sois béni sois remercié et sois loué dans le nom de Jésus Amen Amen soyez béni